Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va parler argent sur le jeu, on va parler de la boutique parce que comme vous le savez la boutique va être Reset le mercredi qui arrive pour la sortie de Raiden et de la 2.1 Ça veut dire quoi Reset ? Ça veut dire que lorsque vous effectuez votre premier achat dans la boutique, vous bénéficiez tout simplement du double de cristaux qui sont indiqués Donc par exemple si vous achetez un pack avec 3000 primogems, vous allez en recevoir 6000 et ça, ça n'est valable qu'une seule fois dans le jeu Et pour la version 2.1, ils vont Reset ce bonus là qui est super intéressant, ça fait à peu près la moitié du prix sur la primogems Donc c'est vraiment très utile, c'est pas exactement ça parce qu'on a quand même un bonus après, 2 primogems en fonction de ce qu'on achète Mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, quels sont les packs les plus rentables parce que ce n'est pas ce que vous pensiez Le plus cher n'est pas le plus rentable, loin de là, même en mettant de côté la faveur de l'astre, c'est vachement intéressant pour le coup Petit disclaimer, je tiens à dire que pour tout ce qui est free to play, cette vidéo n'est pas destinée à vous faire cash play sur le jeu C'est vraiment une vidéo destinée aux cash players qui mettent déjà de l'argent, qu'ils ont prévu un budget par mois sur le jeu Ou qui économisent pour du coup Baal bien sûr parce que je sais que beaucoup de gens vont craquer dessus Pour tout simplement les aiguiller un maximum et qu'ils puissent profiter de la meilleure des offres en fonction de ce qu'ils ont à mettre sur le jeu Si vous êtes free to play, restez-le, il n'y a aucun problème, c'est vraiment d'ailleurs pour moi la meilleure chose d'être free to play Parce que vous êtes gagnant en fait, vous jouez gratuitement au jeu et puis il n'y a aucun problème à ce niveau là Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir Et à vous abonner pour qu'on aille taper ces 20 000 abonnés pour l'anniversaire, je compte sur vous, let's go Donc on est actuellement sur le jeu, on va commencer par le pack le plus intéressant, clairement ça va être la faveur de l'astre Alors la faveur de l'astre c'est assez différent, c'est le petit pack d'appel, c'est le petit pack sympa qui coûte 5 euros Qui va nous donner tout simplement à l'achat 300 cristaux directement et du coup 90 primogems par jour Pour un total de 2700 primogems et 300 cristaux, ce qui nous fait 3000 primogems Donc là on va tout simplement calculer le prix à la multi parce que je pense que c'est le plus intéressant Si vous voulez avoir le prix de la single, il faut simplement diviser par 10 Et donc on va être sur 2,60€ la multi, ce qui est plutôt très intéressant du coup 2,60€ la multi, c'est le prix le plus bas du jeu Donc ça va être avec la faveur, c'est tout simplement le pack d'appel C'est le pack qu'on ne peut prendre qu'une fois parce que même si vous prenez plusieurs fois bien sûr Ça ne marche pas, ça va tout simplement rallonger le temps, vous aurez 2 mois au lieu d'un mois Mais c'est le petit pack sympa à prendre et qui est le plus rentable clairement Après on va avoir le battle pass Pourquoi le battle pass ? Parce que comme vous le savez le battle pass va donner des invocations plus des primogems Donc on a un total tout simplement de 4 pierres d'invocation pour le portail temporaire et 5 pour le portail permanent En plus de ça on a 680 primogems Ici on ne va pas prendre en compte les invocations pour le portail permanent Parce que ce n'est pas ce qui va nous intéresser clairement Si on achète la plupart du temps c'est pour aller sur le portail temporaire clairement Donc je mets de côté les 5 invocations qui sont pour le portail permanent Et donc ça nous fait un total de 4 invocations avec les pierres plus 680 primogems Ce qui nous revient à 8 invocations et qui fait un prix de 11-12 euros la multi Ce qui est clairement acceptable pour le coup Vous voyez qu'on a passé un gap quand même entre le faveur de l'astre et du coup ce petit battle pass Donc on a passé directement un cap Mais voilà la faveur de l'astre c'est vraiment le truc le plus rentable Et les prix après vont aller crescendo vous allez voir Donc on va continuer avec le pack le plus gros Donc à 100 euros Alors là vous voyez il y a deux choses à expliquer Premièrement c'est que là j'ai déjà acheté chaque pack une fois comme vous le voyez Donc ça fait quoi ? Ça fait que juste en haut on a le détail du supplément qu'on va recevoir alors qu'on va acheter le pack Et ce détail va tout changer parce que ce détail n'apparaît pas la première fois qu'on achète un pack On va avoir juste le x2 et le prix n'est pas pareil On va avoir des packs qui vont être plus rentables lorsqu'on a le x2 Et d'autres qui vont être plus rentables lorsqu'ils sont reset C'est pour ça que c'est très important de faire cette vidéo Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas conscience de ça Il y a des packs qui sont plus rentables pendant le x2 Et d'autres plus rentables pendant qu'il n'y a plus les promotions tout simplement Donc on va commencer par les packs les plus rentables avec le x2 On commence donc par le pack le plus cher celui à 100€ mais qui n'est pas le plus rentable Je vais vous expliquer pourquoi Donc on a le pack à 100€ qui nous revient à 12,30€ la multi On a le pack à 50€ dans le cas où il est doublé je le rappelle Qui nous revient à 12,19€ la multi Celui à 30 qui nous revient à 12,20€ la multi Celui à 15 qui nous revient à 12,24€ la multi Et puis on a les deux derniers qui reviennent tous deux à 13,30€ la multi Donc comme vous le voyez on a une sensible différence bien sûr Qui est tout simplement de 10 centimes la multi entre ce pack là et celui-ci Vous allez me dire c'est pas grand chose Moi je vous dirais que c'est toujours ça de prix Mais ce qui est vachement intéressant c'est que comme vous le voyez C'est pas le pack à 100€ qui est le plus rentable en x2 Ça va être le pack ici à 50€ Et j'ai trouvé ça assez drôle en fait J'ai trouvé ça assez drôle que ce pack là soit plus rentable que plus cher Ça n'a aucun sens Sauf que lorsqu'on achète la première fois le pack On a après du coup les suppléments qui sont affichés en haut Et là les suppléments changent tout Maintenant je vais vous donner les prix avec les suppléments Donc avec les suppléments on a tout simplement le pack à 100€ Qui va nous faire 19,80€ la multi Là déjà on a une différence 19,80€ la multi Bon vous voyez déjà que par rapport à tout à l'heure Déjà on a 7€ de différence au niveau des packs Mais en plus de ça lorsque c'est x2 Mais du coup derrière ça va y aller crescendo Donc là je vous ai dit pour celui-ci ça va être 19,80€ Celui-là ça va être 20,60€ Celui-ci ça va être 21,40€ Celui-là ça va être 22€ Celui-là 24€ Et du coup voilà le dernier il n'y a pas de suppléments dessus Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence après au bout d'un moment Et c'est assez marrant parce que d'un pack sur l'autre on n'a pas du tout les mêmes prix Lorsqu'on est x2 ou pas x2 Donc si vous avez juste 50€ à mettre dans le jeu Bah clairement mettez les même 100€ à mettre dans le jeu Il vaut mieux les mettre sur le pack à 50, le pack à 30 et le pack à 15 Que mettre direct dans le pack à 100 Alors vous ferez une petite différence Mais c'est toujours ça de prix Ça fait plaisir Et puis par contre après quand le pack n'est plus reset du coup Vous allez avoir le pack le plus rentable ça va être le plus cher également Donc voilà je trouvais ça assez sympa de faire ce petit aparté Avant le retour du x2 Pour que vous puissiez faire les meilleurs choix On va vite fait passer sur les news qui sont sortis récemment sur le jeu Donc on a la petite version de points qui a été annoncée sur le site officiel de Mioyo Avec les détails On a en plus de ça eu un teasing de Thomas sur Twitter C'est à dire que le perso sera sûrement plus présent à la prochaine mise à jour Donc la 2.2 On a ici le résumé de tout ce qui va se passer Donc comme vous le voyez on va avoir le bonus de connexion qui va démarrer le 28 Donc c'est le bonus d'anniversaire C'est vraiment le bonus d'anniversaire pour le coup Parce que comme vous le voyez il commence à la date d'anniversaire de Genshin Donc pour l'anniversaire pour le moment on a que ça Ils ont rien annoncé d'autre Et on l'aura pas pour simplement Raiden Pour Baal on aura pas ces invocations là on en profitera après Donc ça c'est une chose à savoir C'est un bonus qui est très cool pour le coup On récupère 10 invocations, 10 invocations ça aurait été beaucoup 8 livres d'XP, 80 000 Mora et 18 gemmes pour monter tout simplement les armes Donc c'est assez cool à ce niveau là On a en plus de ça bien sûr le portail de Baal qui va être disponible Je vous ferai une review demain de tout ce qui est si il est rentable ou pas pour moi Donc on va avoir Sarah dedans, on va avoir Sucrose et on va avoir Xiangling En plus de ça on va avoir aussi l'annonce du portail armes Qui m'a l'air pas très folichon pour le moment mais donc pourquoi pas On va avoir également du coup le détail de tous les events avec la nouvelle arme gratuite à récupérer Donc ici une petite couronne des primo comme d'habitude La primo gemme, un thème à récupérer Les primo gemmes à récupérer et un thème Le petit event tout simplement de canne à pêche On va venir pêcher Et on va voir aussi le détail de tous les events qui vont arriver Et bien sûr l'arc final normalement d'Inazuma Donc chapitre 2, acte 3, omniprésence sur les mortels Où normalement on devrait affronter Signora comme on l'a vu dans le teaser On aura également la quête de Baal Donc c'est sympa ça, on va en apprendre un peu plus sur son histoire Vous avez vu que son trailer était assez cool, un peu triste tout ça Il y a vraiment une histoire derrière qui peut être assez sympa à découvrir Et puis les deux nouvelles zones qui vont arriver avec cette mise à jour Le reset bien sûr que je viens de vous expliquer du magasin Attends j'arrive pas à parler Que je viens de vous expliquer du magasin pardon Des nouveaux packs qui vont arriver Mais ça c'est vraiment des packs qui sont faits pour gagner du temps Là c'est pas des ressources qui sont tout simplement pas disponibles dans le jeu C'est vraiment pour gagner du temps Les primo gemmes on peut pas en avoir autrement Qu'en farmant en attendant c'est vraiment très limité Là c'est vraiment du gain de temps plus qu'autre chose Donc c'est des packs qui sont vraiment différents Et on voit que Genchi est en train de se remonter de plus en plus sur des packs Tout simplement qui vont venir vous faire progresser plus rapidement à ce niveau là Le pass de bataille qui revient comme d'habitude Et puis l'annonce d'alloi Donc voilà pour cette vidéo Pour cette petite vidéo Je vous jure faut que j'aille boire un verre d'eau après parce que j'ai plus de salive Je fais je sais pas combien de prises pour les vidéos Des fois je les reprends etc vous les voyez pas Mais donc c'est l'effet que ça fait à la fin Quand j'ai tout enregistré Si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Et l'abonnement ça ferait extrêmement plaisir Je vous dis à la prochaine sur un live twitch A 19h30 20h tous les soirs dans la description Ou en vidéo Je vous dis à demain Prenez soin de vous Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501